Nous avons validé les 13 700, presque 14 000. Donc le cumul, on a validé 54 000 par un sur les 58 000. Donc aujourd'hui, nous remercions et féliciter l'ensemble des membres du parti, des membres de la coalition avec les partis alliés, qui ont fait partie de la parrainage. La jeunesse féminine, les jeunes, les techniciens, les cadres, les femmes, qui ont tous travaillé, qui ont fait partie de la parrainage pour pouvoir présenter le conseil constitutionnel. Nous avons fait partie de la parrainage, qui est très bien, et nous avons fait rendez-vous avec les militaires et les responsables pour nous mobiliser. Parce que ce qui est dans lesquels, il y a aussi des solos, mais il y a des solos. Alors, nous avons fait rendez-vous à tout le monde pour que nous puissions maintenant démarrer une campagne électorale pour qu'il y ait des dossiers, pour qu'il y ait des dossiers, pour qu'il y ait des dossiers et l'âge Malik Gakou. Nous pouvons le faire travailler, le faire travailler, le faire travailler, le faire travailler et le faire travailler. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Vous voulez prendre le réel, mais il a dit que le Sénat a mis le site sur le murie. Vous savez, ce que vous avez dit, c'est une fiche électorale, c'est la mise à jour de la baisse. Donc, comment avez-vous procédé par rapport à ça? Écoutez, il a dit que le parrainage n'est pas parfait, mais c'est vrai que le parrainage a beaucoup de choses à faire. Mais, nous avons vu le parrainage aussi, il n'y a aucune certitude que ce qu'on a dit sur le fichier ou sur le fichier, C'est ce qu'on a dit pour les techniciens et les informaticiens qui travaillent avec eux et qui connaissent réellement ce qu'on a dit sur le fichier. C'est ce qu'on a fait avec un droit. On doit mettre le fichier à notre disposition. Aujourd'hui, il y a des contestations sur le fichier. Si on veut de la transparence, on peut oublier notre technicien et les techniciens qui connaissent ce qu'on a dit sur le fichier réellement. Si on ne peut pas avoir un audit, on peut savoir quel fichier est exactement qu'on a utilisé. Alors, donc, nous rendons grâce à Dieu, nous avons aujourd'hui, le président LH Malegakou a validé son parrainage et nous l'avons validé d'une manière très, vraiment correcte, puisque nous avions 11 000 parrain à déposer pour régulariser 3 400, nous avons pu valider 13 000. Alors, donc, nous avons un cumul de 54 000 sur les 58 975. Donc, nous remercions le bon Dieu et nous remercions l'ensemble des militants, des responsables au niveau du Sénégal et de la diaspora. Au niveau du Sénégal, l'ensemble des jeunes, des femmes, alors des techniciens, des cadres, tous ceux qui ont travaillé et surtout les partis alliés. Donc, le coordinateur Mamoudou Tcham, on remercie véritablement tout le monde et nous donnons rendez-vous aux Sénégalais pour les prochaines étapes. Nous pensons que le pays a besoin de changements, mais un changement positif. Et nous pensons que LH Malé Gakou incarne ce changement pour mettre le pays en ordre, pour mettre le pays en ordre de travail dans la discipline et l'organisation pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés. En ce qui concerne le fichier électoral, nous pensons que ça mérite quand même qu'on puisse certifier avec nos techniciens et les techniciens du conseil constitutionnel, quel type de fiches réellement on utilise pour rassurer tout le monde, parce que les gens ne sont pas rassurés du tout. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous avez vu votre candidat. Monsieur le maire, vous avez le micro. Monsieur le maire, le directeur de campagne. Monsieur le maire, vous avez le droit de la campagne. Oui, merci beaucoup. Nous sommes les mandataires nationaux. Je vous remercie tous les Sénégalais, les responsables aussi du grand parti de la coalition Gakou 2024. Je vous remercie tous les Sénégalais, tous les membres et tous les membres. Mais je vous remercie tous les membres et tous les membres. Parce que je vous remercie tous les membres. Parce que je vous remercie tous les membres. Si vous vous remerciez tous les membres, les conseils constitutionnels, les membres et les membres. Ils sont en position de la position aujourd'hui. La parrainance n'est pas d'accord. Aujourd'hui, je l'ai expliqué à la télé. Quand on a appelé un dialogue à l'Assemblée nationale, sur 165 députés, c'est moi qui suis le seul député qui, 165 qui, votait contre ce parrainage-là. Parce que ma coalition de Yé-Yé Askanoui avait voté pour l'abstention. Tous, Khalifa, Wallou et Le Benno avaient voté pour... J'étais le seul député pour me voter contre. Aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. Parce qu'il n'y a personne d'accord avec ce parrainage. La parrainance n'est pas arrangée. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance de faire plus. Parce que les candidats qui ont fait beaucoup de candidats à 256. Tous les Sénégalais ont voté. La parrainance est très bonne. Parce que le père qui s'est venu ici, il a dit que c'est au local. Mais si vous ne le faites pas, je vous ai dit. Il a créé une liste parallèle. Il est en train de dire. Il est en train de dire. Bon, nous sommes en tout cas. On a dit que le père qui s'est venu ici. Il est en train de dire. Inch'Allah, au revoir. Le changement que nous voulons à Rémy, le président Aladi Malik Gakou est un homme social. Un réconciliateur. Parce que Rémy, c'est mon père qui s'est venu. Il est presque à la terre. Même si nous sommes en pouvoir, nous sommes les plus en plus. Il est le président Aladi Malik Gakou. Nous sommes les plus en plus. C'est ce que vous avez fait pour le président Aladi Malik Gakou. Au soir du 25 février, nous le dégâts au premier tour. Au pire des cas, il a eu le deuxième tour. Il a eu le réunis du Sénégalais. Tito, l'année dernière, pour faire une élection présidentielle et l'étapes de parrainage, c'est la première étape. Ce que je s'appelle, c'est l'élection local. On a eu un transfert d'électeurs. Je vous dis, C'est une question de détermination. Les Sénégalais optent pour le changement. Ils ne peuvent pas être en train de gagner l'élection. C'est ce que je veux dire. Les déterminations de détermination au moment où nous parlons se continue jusqu'au 25 février. Mais Amadou va aller au deuxième tour. C'est une opposition. C'est une opposition qui est en train de gagner. C'est impossible. Il est impossible. Les Sénégalais sont en train de gagner. Ils vont aller plus loin. Ils vont aller plus loin. Les fichiers, ils ne peuvent pas aller au deuxième tour. Ils vont aller plus loin. C'est impossible. Ils vont aller plus loin. Merci beaucoup. Jere Djeffo a été honoré au député Amad Eidara. Il s'agit d'un candidat de Niel Walou. Il s'agit d'un candidat de Malik Gakou. Il s'agit d'un directeur de campagne de Malik Gakou en 2024. Il s'agit d'un candidat de Malik Gakou. Il s'agit d'un candidat d'un candidat. que c'est mieux c'est mieux